Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Android dans laquelle je vais vous montrer comment commencer à créer une application Android. On a dit tout à l'heure qu'on allait créer en utilisant Java et Kotlin. Donc chacune des vidéos va aborder l'un de ces deux langages. Donc la première étape déjà pour pouvoir créer l'application, c'est d'abord de créer l'interface graphique. Alors vous pouvez trouver tous les détails du TP, en particulier en version Java, sur ce lien, donc https insattunisia.github.io slash tp-android slash tp1. Alors pour commencer, nous allons démarrer Android Studio. Alors, nous allons commencer par créer un nouveau projet. Donc nous allons appeler ce projet, donc on va l'appeler imc-java par exemple. Alors, on va placer le projet dans le workspace. Alors, on va décocher cette option-là dans le cas où on va utiliser le langage Java. Si on veut utiliser Kotlin, bien sûr, on doit la garder cocher. Alors, on garde la version Android 8.8. On va choisir une activité vide. On garde la main activity. Et on termine. Alors, en attendant que tout se charge et que les dépendances soient téléchargées, Alors, je vais vous montrer l'objectif de ce TP. Alors, si on va en fait sur le lien que je vous ai montré tout à l'heure, et on commence par le premier TP, on va se retrouver en fait avec cette interface. Donc ça, ça va représenter le résultat que nous voulons obtenir à la fin. Donc, nous allons créer une petite application qui va permettre de calculer votre imc et de dire par exemple si vous êtes en haut sur poids, si votre poids est normal ou si vous avez un certain niveau d'obésité. Alors, là, on va voir en fait l'ensemble des étapes. Dans cette première vidéo, nous allons d'abord commencer par créer cette interface. Alors, là, ce que je fais moi toujours quand je démarre un nouveau projet Android, c'est que je lance l'émulateur et je le laisse fonctionner en arrière-plan. Alors, donc là, on ne va pas, dans cette vidéo, on ne va pas aborder la partie code, mais on va aller en fait créer notre activité, donc notre layout au niveau de activitymail.exam. Alors déjà, donc, comme vous le voyez, donc il y a deux vues de votre interface. Il y a une vue qui est, c'est un preview, qui est plutôt proche de la réalité, de ce que vous allez obtenir à la fin. Et puis, il y a une vue qui représente le blueprint, donc un peu les relations entre l'ensemble des éléments de votre interface. Donc ici, par défaut, on grille ce qu'il fait en créant votre interface, c'est qu'il va utiliser un Construing Playout. Construing Playout, c'est-à-dire que tous les éléments graphiques qui se trouvent dans l'interface vont être représentés relativement les uns aux autres et relativement à certaines contraintes par rapport aux parents dans lesquels ils se trouvent, par rapport aux layouts dans lesquels ils sont. Par exemple, on va dire que si on regarde en fait le texte, ce qui concerne les textes du livre, par exemple, là, il vous dit que, voilà, la contrainte à partir du bas, c'est, en fait, ça doit être égal par rapport au bas du parent. Enfin, il a été, en fait, là, le contrainte veut dire qu'il est un peu à égalité, du coup, c'est pour ça qu'il est ici, au milieu de l'écran. Alors, personnellement, le Construing Playout, il n'apprécie pas beaucoup, mais ça, c'est, je vous reçois, c'est très personnellement, chacun a ses préférences. Moi, ce que je sais en général, c'est que j'utilise les Linear Layout. Alors, si on regarde ici les Layout, vous allez voir ici, comme vous regardez, les petites miniatures à côté, les Linear Layout, il y en a deux, Linear Layout horizontal et Linear Layout vertical. Donc, les Linear Layout permettent de placer les éléments graphiques les uns à côté de l'autre, ou de l'autre, dans le cas de l'horizontal, ou l'un au-dessus de l'autre, dans le cas de vertical. Personnellement, ce que je fais, c'est, correspondant au facturement à l'interface que je veux obtenir, je vais imbriquer les Linear Layout les uns dans les autres. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en faire de suivre cette étape-là, mais c'est ce que je fais d'habitude. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce Constraint Layout ici par un Linear Layout. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'indiquer l'orientation de Linear Layout. Alors là, dans notre cas, le Linear Layout global, en fait, il permet de placer les éléments l'un au-dessous de l'autre. Donc ça, c'est le Linear Layout vertical. Alors, on peut revenir ici au niveau du design. Et puis, on va supprimer cet élément. Nous allons rajouter les éléments l'un à la suite du l'autre. Donc, si on va à la partie en, on va trouver, on va, ou alors à la partie texte, pour être plus précis, on va trouver le texte view. Donc, c'est ce qui va représenter le titre de notre application. Ici, à droite, vous allez trouver tous les attributs que vous pouvez définir. Donc, l'attribut le plus important à définir, c'est l'attribut ID. Par contre, par rapport au titre de l'application, vous n'êtes pas obligé, au titre de l'activité, vous n'êtes pas obligé de définir un ID parce que vous définissez un ID quand vous allez réutiliser cet élément dans le code. Si ce n'est pas le cas, là, vous pouvez supprimer l'ID. Donc, par contre, là, dans la partie texte, vous allez indiquer ce qui va être représenté dans l'élément. Et là, notre titre, par exemple, c'est Calcul IMC. Donc là, vous remarquez qu'ici, ça change tout de suite. Alors, l'une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est, par exemple, le mettre au milieu et changer sa couleur. Donc, pour pouvoir visualiser l'ensemble des attributs qui existent, vous pouvez soit cliquer ici, soit cliquer ici. Et là, vous allez avoir une liste très longue d'attributs que vous pouvez appliquer sur votre élément graphique. Là, je vais vous guider un petit peu. Donc, dans le cas où vous voulez centrer ou définir la position de votre texte ou de votre élément graphique, il va falloir utiliser le terme Gravity. Donc là, Gravity, si vous dites, par exemple, Center, c'est-à-dire qu'il va centrer horizontalement et verticalement, vous pouvez dire Calculpantum, etc. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. et puis, ce que nous pouvons faire également, c'est d'augmenter la taille de notre texte. On va aller voir. Il n'y a pas de size. Il n'y a pas de size. Bon. On va changer la couleur. Je pense qu'il y aura... Bien sûr, Amanda. Ce n'était pas sélectionné. Alors, on sélectionne. Et après, si on veut changer la couleur, par exemple, on peut aller ici dans Text Color. Et là, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est choisir une couleur. Donc, vous pouvez choisir parmi les couleurs qui sont prédéfinies. Si vous vous rappelez, il y a un fichier colorpoint.xml dans lequel il y a trois couleurs qui sont définies. Là, par exemple, on veut dire que je veux utiliser la couleur de l'accent, donc Color Accent. Donc là, il sera au rose. Ensuite, Size. Alors là, j'espère. Voilà. Il est là. Alors, si on veut changer la taille de notre titre, par exemple, on va choisir... Là, c'est un peu trop grand. On va choisir 30. Voilà. On peut augmenter un petit peu la taille de l'élément. Voilà. Ensuite, alors, ce que nous voulons faire, c'est insérer un peu l'ensemble des champs pour pouvoir calculer l'IMC. On a besoin de votre poids et de votre taille. On va vous demander également vos noms et prénoms. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est d'insérer plusieurs layouts horizontaux tout juste après le titre. Donc, c'est le premier layout horizontal. Ce que nous allons insérer dedans, ça va être le titre et puis, tout juste à côté du titre, on va avoir besoin d'un plaintext. Donc, ça, ça va représenter votre nom. Voilà. Donc, ici, au niveau du titre, on peut augmenter un peu la taille. On va choisir 14 par exemple. Et puis, on pourra, 14 c'est un peu petit, on va dire 18. Voilà. et puis, on pourra définir, on doit définir, on n'a pas besoin de définir l'ID ici, le texte vue, on ne l'appelle presque jamais, sauf si on veut modifier sa valeur. Et on pourra définir son texte. Si on revient là, on va le trouver facilement. Donc là, c'est votre prénom, donnez-moi votre prénom. Là, par contre là, on doit absolument représenter un ID parce que cette valeur, on en aura besoin dans le code plus tard pour saisir le contenu. Donc là, par exemple, on pourra dire, on pourra l'appeler ET pour dire Edit Texte et On va faire exactement la même chose pour les autres pour les autres champs. Donc, en fait, quelque chose que vous pouvez faire, c'est de revenir au texte, de prendre tous les lignes et les hôtes et puis de le copier deux autres fois. Alors, ce qui est important ici, c'est juste de changer l'identifiant parce qu'on ne peut pas avoir, donc là, il vaut ici c'est une erreur, on ne peut pas avoir le même identifiant plusieurs fois. Donc là, le deuxième Edit Texte, c'est on a besoin du nom, on a besoin du quoi ? Alors, on va écrire ça en minuscule. le texte ici, ça va être quoi ? Là, du coup, alors, je vous conseille juste par rapport à l'Edit Texte de supprimer l'attribut Texte parce que sinon vous allez avoir une valeur quand vous allez lancer votre application, votre activité. Donc, pour avoir, en fait, une indication de ce que vous devez écrire, vous pouvez utiliser le hint. Alors, dans le hint, par exemple, vous pouvez dire là, j'aimerais représenter le nom, le nom de votre trait, par exemple. Pour la deuxième, donc là, on va avoir, alors, là, le poids, ici, on va définir le hint. donner votre poids. Et pour la troisième, c'est la taille. Donc, on change, bien sûr, les conditions. Et on rajoute un hint pour dire prenez un peu taille. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de changer l'input type. Alors, si vous remarquez, en fait, quand on a créé notre edit text, l'input type a été mis text person name. Ça, ça peut être bon pour le premier edit text qui va représenter le prénom. Cela dit, pour le deuxième et le troisième, le poids et la taille, on voudrait quand même que l'utilisateur nous saisisse une valeur numérique. S'il va saisir le text, on ne va pas savoir quoi faire avec. Donc, vous pouvez définir ici le type number, par exemple, et comme ça, l'utilisateur ne pourra même pas saisir autre chose que des nombres. Ça, c'est une restriture en fait, déjà à la saisie des différents éléments. Voilà. Donc, si on revient un peu à notre interface, on va remarquer cette disposition-là. Donc, on pourra vérifier en lançant, par exemple, quand on lance notre application, voilà, on remarque que la disposition est bonne pour notre éputé. Là, par exemple, quand on clique sur « Donner votre prénom », on va avoir des chiffres, des lettres. Et là, quand on clique sur « Point », on va avoir des chiffres. Ça, c'est l'intérêt du « Donner votre tête ». L'étape suivante, c'est d'insérer un bouton. Alors, avant le bouton, on va insérer le fait de boutons radio. Alors, pour tout ce qui est des boutons radio, déjà, c'est l'étape radio, je vais avoir deux choses. Il va y avoir un radio group et un radio working. Alors, si vous voulez rassembler vos boutons radio sous la forme d'un groupe, afin de permettre, par exemple, de cliquer sur uniquement un bouton radio parmi tous les boutons radio. Vous n'avez pas le droit de cliquer sur plusieurs. C'est juste, en général, l'intérêt du bouton radio. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de créer un radio group. Si vous ne créez pas de radio group, vous êtes obligé dans le code de gérer, en fait, le fait qu'il y ait un seul bouton qui soit cliqué à la fois. C'est un peu pénible. Donc, à mon avis, le radio group est très bon. Alors, ce qui est bien avec le radio group, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un layout dans votre radio group. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons insérer deux boutons radio à l'intérieur du radio group. Maintenant, le problème, c'est que les boutons radio sont là, au-dessous de l'autre et moi, j'aimerais qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller vers le texte dans le radio group, rajouter l'augmentation. Donc là, par défaut, l'augmentation est horizontale. Nous, on aimerait que l'augmentation devienne verticale. Si on revient ici, s'il veut bien, l'augmentation, c'est horizontale. Là, à côté de l'autre, là, à côté de l'autre, c'est vertical. Ah non, là, pardon. Là, à côté de l'autre, c'est horizontal. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, nous avons deux boutons radio et l'un à côté de l'autre. Maintenant, on veut changer les propriétés des boutons radio. Alors, on voudrait vous demander si vous êtes un homme ou une femme pour nous adresser à vous correctement. Donc là, on a l'identifiant. Donc là, on peut appeler ça R, D, par exemple, par Radio Bottom. Et puis, c'est par Radio Bottom, par exemple, là, femme. Et on va changer le texte par femme. Deuxième. Ça va être RB, homme. Là, on change le texte par homme. Alors, une chose qui peut être intéressante aussi, c'est de définir l'un des éléments qui est cliquée au départ. Donc là, on peut cliquer sur Checked. Donc, initialement, c'est la femme qui est sélectionnée. Après, on pourra bien sûr changer d'un élément à l'autre. Donc, si on exécute, on pourra tester. Alors, ça, c'est une recommandation d'usage. Il vaut mieux toujours exécuter étape par étape. Donc, chaque fois, vous créez une petite chose. Il vaut mieux exécuter et voir ce que ça donne. Donc, déjà, on remarque que quand on clique sur l'autre disparaît, le bouton radio a bien fait semblant. Alors, autre chose à créer maintenant, c'est le bouton. Donc, si on va ici dans Widget, il faudrait supprimer le filtre, on va trouver notre bouton. Donc, on va glisser le bouton en dessous, bien sûr, du Radio Group. Il va falloir le redimensionner un petit peu. Et voilà, on va retrouver notre bouton. Donc, une chose que nous pouvons faire par rapport au bouton, c'est de changer un peu son width parce que sinon, il va nous dire match parent. Là, je vais lui dire de wrap content. C'est-à-dire que sa largeur va dépendre de son contenu. Alors, si on revient ici, on va trouver que la largeur du bouton a beaucoup diminué selon le contenu du texte de ce bouton-là. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est bien sûr définir, là, ce n'est pas obligatoire non plus, on va définir un ID. Alors, par rapport au bouton, on aimerait centrer le bouton. Donc, c'est pas pourquoi. C'est-ce qu'il a un peu un peu. Non. Non. « layout de la rétile », c'est ça ? Donc, on va dire « sainteux ». Voilà. Donc là, on a centré le bouton par rapport au layout dans lequel il se trouve. Autre chose que nous allons faire, bien sûr, c'est changer sa valeur. Donc, si on revient ici aux attributs, on va avoir le texte et on va-t-il, par exemple, le calculer. On aura besoin de rajouter aussi deux textes view un texte view dans lequel on va représenter le résultat. Donc, on va dire « txte résultat du qualité Pascal ». On va rajouter un autre texte view dans lequel on va représenter votre route. « txte », « résultat », par exemple, c'est le fait, c'est le résultat du… si vous êtes en surpoids, donc « eva ». bien. Alors, il faudrait maintenant faire en sorte que le texte n'apparaisse pas au départ. Donc, on va supprimer la valeur texte de ces choses-là. On lance et on vérifie que l'interface corresponde bien à ce que nous voulions afficher. Les deux textes view, bien sûr, ne s'affichent pas parce que nous l'avons bien représentés. Cela dit, ils existent bien. Quand on regarde ici, dans la partie blueprint, on remarque qu'ils sont bien larges. Donc, c'est l'un des intérêts du blueprint, c'est de voir même les éléments qui sont cachés. Voilà.